L'église catholique est une église qui entend beaucoup de choses, qui voit beaucoup de choses et qui suit beaucoup de choses. Si elle a décidé par le truchement de la conférence épiscopale organiser un tel colloque, c'est parce qu'elle a des informations assez certaines et assez sûres que notre vie ensemble est sérieusement remise en cause. Donc un tel colloque, je pense que c'est un colloque avant-gardiste qui interpelle chacun de nous afin que nous puissions comprendre qu'il ne faut pas aller au pourrissement. Il est encore temps qu'on interpelle les différents responsables afin que nous puissions comprendre que ce que nous avons de très cher, ce que nous avons de plus cher, c'est d'avoir notre pays, mais ce pays, nous allons le construire ensemble. Donc c'est une invitation qui est faite également et notamment à la jeunesse. Parce que j'avais entendu dire que la conférence nationale, c'était une virgule dans une longue phrase. Et l'Église catholique, à travers ses éminents évêques, l'ont réaffirmé. La conférence nationale constitue le socle fondamental sur lequel repose notre démocratie. Le vivre ensemble que souhaite le bonhomme de Béninois et que ce vivre ensemble soit une réalité dans notre pays. J'ai aussi entendu que c'est vrai, nous n'avons passé pas des temps économiques difficiles en cette période. Il y a eu beaucoup de sociétés qui ont fermé. Il y a beaucoup de familles qui ont divorcé à cause de la crise économique d'alors. Mais aujourd'hui, on peut se flotter les mains parce que le Bénin se porte bien. On est dans un même pays et si on n'arrivait plus à vivre ensemble, c'est comme si le pays n'existe plus. Et les procédures pour nous amener à reprendre conscience, c'est sur ce thème que les différentes communications sont axées. Et c'est pour nous une fierté. Merci. Merci.